Bonjour à tous, cette vidéo a été réalisée en collaboration avec les différents vidéastes présents lors d'Imagina Science 2015 et pour cette occasion nous allons vous parler de glace et de glaciers. Oh, on va parler des esquimaux alors, miam, t'en as apporté ? Ils sont où ? Ils sont où ? Pfff, non, on va pas parler de crème glacé. Ah, dommage. Bon bah aujourd'hui nous allons donc vous parler de la glace. La glace ? La glace ? Oui, la glace. Vous avez sans doute déjà entendu parler du fait qu'un des problèmes du réchauffement climatique est la fonte de la glace des continents. Mais savez-vous pourquoi ? Si ce n'est pas le cas, vous le saurez bientôt. Le climat. Un mot qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres, et non sans raison. Car depuis environ 3 milliards et demi d'années, ce climat régit la vie. Il détermine quelles espèces subsistent et quelles espèces disparaissent. Il est lui-même déterminé par différents facteurs. Une grosse éruption volcanique, et soudainement. De même, les légers changements de l'orbite et de l'angle de l'axe de rotation de la Terre peuvent aussi provoquer des réchauffements ou refroidissements ci et là. Il existe beaucoup d'autres facteurs d'influence sur le climat, et au cours des siècles et des millénaires, ces derniers ont donné lieu à des périodes glaciaires et des périodes de grande chaleur. Seulement voilà, il se trouve que dans ce livre qu'est l'histoire de la Terre, à la dernière ligne de la dernière page, quelque chose est venu bouleverser ce climat. L'activité humaine. L'homme est aujourd'hui en train, à coup d'émission de gaz à effet de serre, de provoquer un réchauffement avec une vitesse sans précédent. Selon le rapport du GIEC 2014, la température moyenne du globe a augmenté de 0,85 degré depuis 1950, et si rien n'est fait, cette augmentation pourrait atteindre plus de 5 degrés en 2100. Ceci a plusieurs conséquences sur notre environnement, comme l'augmentation du niveau des mers, l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes et la réduction de notre biodiversité. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser particulièrement à l'augmentation du niveau des mers due à la fonte des glaciers. Et d'ailleurs, je me trouve actuellement devant le glacier de la Meige dans le massif des Écrins. Et celui-ci a perdu plus de 620 mètres depuis 1986. Au fait, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est plus grave que la glace fondée sur Terre plutôt qu'au pôle Nord ? Excellente question ! C'est justement ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. En fait, la fonte des glaces du pôle Nord pose aussi des problèmes, mais l'augmentation du niveau de la mer n'en fait pas partie. Pour vous montrer ceci, nous avons réalisé une expérience. Voici trois verres d'eau. L'un d'entre eux sera le verre témoin, dont le niveau d'eau est défini au début de l'expérience et ne bougera pas tout au long de l'expérience. Nous avons fait flotter un glaçon dans un second verre d'eau et nous avons suspendu un glaçon au-dessus du troisième. D'après vous, que va-t-il se passer ? Dans celui-ci, le glaçon a disparu, mais le niveau d'eau est resté le même. Pour expliquer ça, il faut bien comprendre comment fonctionne la poussée d'Archimède. Lorsqu'un objet est posé sur l'eau, il va pousser les molécules d'eau et se frayer un chemin entre elles. L'écartement des molécules d'eau crée une force, appelée poussée d'Archimède, qui est égale au poids de l'eau déplacée. L'objet va donc s'enfoncer dans l'eau jusqu'à ce que le poids du volume d'eau déplacée soit égal au poids de l'objet. Dans le cas d'un glaçon, le poids du volume d'eau déplacée correspond au poids du glaçon et donc à celui de l'eau qui le constitue. Ce qui signifie qu'une fois fondue, cette eau viendra prendre la place de l'eau déplacée et donc le niveau d'eau dans le verre ne change pas. Pour résumer, le niveau des mers n'augmente pas quand la banquise arctique fond car il est déjà augmenté par le fait qu'elle flotte. En revanche, quand la glace qui est sur Terre fond, elle rejoint les océans et vient s'ajouter au volume d'eau déjà présent et donc fait augmenter le niveau des mers. D'après le rapport du GIEC que j'ai cité tout à l'heure, l'augmentation du niveau des mers serait dans le pire des cas de 89 cm en 2100 et dans le meilleur, 29 cm. Voici ce que donnerait une augmentation du niveau de la mer d'un mètre à Marseille dans le delta du Rhône à La Rochelle, à New York, à Hong Kong. Ces villes ne sont pas les cas les plus extrêmes. Il existe des îles dans le Pacifique qui seront tout simplement rayées de la carte. C'est pourquoi il est très important à l'avenir d'essayer de réduire au maximum nos rejets de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère et font fondre nos glaciers. Eh Boris, je me disais l'autre jour, non mais parce que j'étais avec ma petite cousine de deux ans et demi là et... Pardon ? Mais non, on s'en fout pas. Attends ! Et j'allais lui chanter un siphon-fon-fon, tu sais les marionnettes là. Non, 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 non. Ce qu'il faut chanter aux enfants maintenant c'est un siphon-fon-fon-fon, la glace de nos glaciers. Comment ? C'est pas très très drôle ? Ah non. Non, 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 je te le confirme. C'est pas très très drôle, non. Non, 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 c'est même franchement flippant en fait. Mais si on dit pas aux enfants, comment ils vont savoir qu'il y avait des glaciers avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada